Mon intervention s'intitule « De l'universalité de l'esclame, de l'esclavage, mythe ou réalité historique ». Donc, dans la littérature, on accepte généralement que l'esclavage a existé partout, en tout temps, de tout temps. Je voudrais contester cette idée reçue en proposant quelques éléments pour aider mon propos. Et ce sera en trois points. D'abord, proposer une définition de ce que j'entends par esclavage et esclavage. Ensuite, à partir de cette définition, essayer de critiquer le postulat selon lequel cet esclavage est universel. Et enfin, le dernier point, si le bon point de vue n'est pas universel, alors essayer d'identifier quelques facteurs explicatifs de ce phénomène-là où il est documenté. Donc, ça va aller rapidement. Le format, c'était dix minutes, maximum un quart d'heure. Donc, je vais essayer de faire comme on m'a demandé. Donc, le premier point, esclave, esclavage, définition. Qu'est-ce que j'entends par esclave et esclavage ? Donc, ça ne fait pas les définitions de ma propre invention. C'est des définitions qu'on trouve dans la littérature. Et dans le slide qui suit, je vais proposer quelques auteurs à partir desquels je propose des définitions. Donc, j'entends par escravage un système social reposant sur l'exploitation d'esclaves. Qu'est-ce que c'est l'esclave ? C'est un être humain qui est la propriété légale de notre être humain. Et d'où je tiens cela ? Dans la littérature, il y a en particulier deux auteurs. Le premier étant le père de Donner-Réchon. Alors, c'est une référence pour les spécialistes du sujet dans l'histoire africaine. Puisque son ouvrage porte sur les déportations négrières dans le bassin du fleuve Congo. Qui est réputé pour être l'endroit d'où sont partis environ la moitié des millions d'Africains qui ont été déportés entre le 15e et le 19e, quasiment le 21e siècle. Donc, c'est là où ça s'est passé. Et de Donner-Réchon dans la littérature apparaît comme un auteur de référence. Que dit-il donc de l'esclave et de l'esclave a fini ? L'esclave est la condition ou l'état de l'homme devenu la propriété d'autrui. Ensuite, il ajoute, plus loin, l'esclave ne s'appartient plus et cesse d'être, au point de vue légal, une personne. Je me laisse lire, je ne vais pas... Si on les afflisse, c'est justement pour aller à l'église totalement et être dynamique dans son exposé. Je passe donc au second auteur. C'est un universitaire, l'université de La Réunion, le professeur Bruno Guy. Et qui interroge le phénomène dans la civilisation vraie. Et donc, bien que sa qualité d'homme ne fasse aucun doute, l'esclave est un objet de propriété. Ce qui m'intéresse dans cet exprès, c'est que c'est un bien meuble transmissible par don, entre vifs, par voie testamentaire ou par simple coopération de vente et d'achat. Arraché à sa communauté originelle, c'est un des racinés à qui l'on impose une déculturation totale. Ainsi de suite. Je tire un rapide commentaire de ce qu'on vient de voir avant de passer au second point. J'aurai dit donc que l'esclave est la propriété légale d'un être humain. Dans un contexte social dit esclavage, où le fait par un homme d'être propriétaire d'un autre homme est juridiquement accepté, est légal. Donc, en contexte d'esclavage, le droit, la loi, autorise un être humain à être propriétaire d'un autre être humain. Si cette condition n'est pas acquise, on peut s'interroger si ce qu'on n'entend pas à l'esclavage. Et la conséquence de cela, c'est ce que dans son ouvrage Blumovic appelle « Réification », on voit là les réminiscences du marxiste. « Réification », c'est-à-dire, c'est une opération, je ne dirais pas fictive, mais en tout cas une opération sociale par laquelle un être humain, c'est-à-dire biologiquement humain, devient, est évincé de l'humanité. Il n'est donc juridiquement personne, il est donc réduit à néant juridiquement. C'est ce qu'il appelle « déculturation », en réalité, il parle d'aliénation, on dirait aujourd'hui « alienation ». Être aliené, c'est être étranger à soi. Donc l'esclave n'est pas seulement évincé de l'humanité, mais ne s'appartenant pas à soi-même, il devient étranger à soi, c'est l'aliéné par excellence. C'est l'étranger absolu, étranger à soi-même, étranger à la société des êtres humains. Alors, rapidement, mon propos est plutôt dans une architecture historique, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, et donc vous comprenez que je ne parle pas exactement de ce dont on parlera dans ma suite de cette journée. Donc je passe au second point. De l'universalité d'Escravage. Je tiens pour cette proposition de Claude Beyassou. Alors, rapidement, l'auteur, il commence sa carrière comme publicitaire, il n'était pas dans le Nord de la France, et puis en 1959, on envoie faire une étude anthropologique de six mois, en Côte d'Ivoire, en Pays d'Ourop. Je reviens de là, il faut réguler une autorité universitaire qui est juste à présent quasiment incontestée en France. C'est la référence pour ce qui concerne l'histoire de l'esclavage et l'anthropologie des êtres. Ce phénomène, sur l'espace africain. Bon, moi j'ai lu ces ouvrages, je ne suis pas très convaincu à ce qu'il m'a raconté, en particulier j'en suisseuse. C'est vrai. L'esclavage est une période de l'histoire universelle qui a affecté tous les continents, simultanément parfois, ou en succession. J'attivant ta conscience sur la suite, et particulièrement tout ce qu'il y a. sa genèse est la somme de tout ce qui est advenu pendant un temps indéterminé dans divers lieux. Qu'est-ce que là ? Quelle origine ? C'est la somme de tout ce qui est survenu. Quand on a un temps indéterminé, ou en divers lieux. C'est l'un des auteurs, l'un des sommités universitaires en France, ce qu'on appelle l'histoire d'esclavage. Eh bien, bon, je caricature, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit, je vous donne des références, il ne faut plus la page. Eh bien, moi je conteste cette façon de comprendre le phénomène, et c'est bien entendu l'enjeu de mon exposé. En gros, de préférence, un auteur qui part, c'est donc bien dans les menus, elle n'est pas concernée vraiment par le sujet des déportations négrières, c'est une légitologue française qui s'est spécialisée dans l'écoute des archives juridiques de l'Égypte ancienne. De mon point de vue, c'est vraiment une très haute personnalité, en particulier les deux tomes de l'ouvrage dont je présente ici le premier tome. Bon, par contre, j'ai fait la vue de ce mot qui est très beau, et je vous recommande son article sur la condition de l'Égypte ancienne. Bref, ça, c'est juste la notice. Alors, que dit Bernadette Menu, qui vient en appui de mon propos ? Elle dit « Rien ne permet de déceler dans l'Égypte pharaonique la moindre trace de l'esclavage privé. » La suite du propos était ce que je viens de souligner. Je ne vous lirai pas pour faire tout. J'en dis les conséquences que voici. « L'une des plus brillantes civilisations anciennes, qui a duré au moins 3 000 ans, n'a pas légalisé l'appropriation de l'homme par l'homme, etc. » En conséquence, si l'on pose que l'esclavage a existé en tout temps et partout, il me suffit logiquement d'apporter la preuve que ça n'a pas existé à un endroit précis et pendant une période qui est à l'autre de 3 000 ans pour récuser plus ou moins simplement l'idée reçue de l'universalité d'esclavage. Je pense que les travaux de Bernadette Menu permettent de contester tout ce qui s'est dit à propos de cette idée reçue de l'universalité d'esclavage. Et je vous recommande vivement ces ouvrages. La conséquence que j'en tire, le fait qu'une société promeuve la possibilité pour des êtres humains de posséder légalement d'autres êtres humains ne va pas de soi. Ça n'est pas une nécessité immane du fonctionnement des sociétés humaines. Ça ne va pas de soi. Considérer reposer a priori, c'est refuser d'étudier les causes. socio-historiques de son avènement là où ce phénomène est documenté. Ça ne va pas de soi. La suite de mon propos, c'est d'essayer justement de regarder quelques facteurs explicatifs de ce phénomène là où il est incontestablement établi, en fait, documenté. Là encore, je vais citer longuement Bruno Guigues, dans l'ouvrage intitulé « Les raisons de l'esclavage ». Le développement des marchés aux esclaves accompagne pour l'essentiel l'essor de trois civilisations distinctes. L'antiquité gréco-romaine, de l'âge classique, etc. C'est donc un phénomène limité dans le temps et dans l'espace. D'une ampleur considérable quant à ses effets, mais qu'il y a eu un commencement et une fin et auxquelles une part importante de l'humanité a pu heureusement échapper. Donc voilà, du point de vue de la logique, évidemment, auquel je m'aborde en bâtiment du fait, parce que je ne trouve pas le mot, c'est que l'esclavage n'a pas existé partout et heureusement, une part importante de l'humanité y a échappé. Bon, là où ça existait, il trouve deux facteurs particuliers. Il s'agit de civilisations qui furent à la fois marchandes et conquérantes. D'où le titre de cette troisième partie, « Terre, guerre, marché ». Donc pour l'auteur, il renouve deux facteurs, « guerre, marché », je suggère ce troisième facteur, la terre. Donc selon Guillaume Guillaume, les sociétés esclavagistes sont les sociétés conquérantes et marchandes. Je ne sais pas si cela veut dire que toute société conquérante et marchande est nécessairement esclavagiste. En tout cas, là où on a documenté l'esclavage, il s'agit de sociétés marchandes et conquérantes. Comment comprendre cela ? Si l'esclave est l'étranger, c'est ce qu'on a vu précédemment, alors la disponibilité massive d'esclaves dans une société esclavagiste suppose d'une part la multiplication des activités de conquête. Il faut aller chercher l'étranger là où on peut le trouver. En général, ce n'est pas quelqu'un qui est tout content d'être venu en servitude. Donc il faut le conquérir. Donc suppose la conquête. Donc par un marché fournissant. Bah oui, si c'est un être humain, un bien, si c'est-tu de faire l'objet des transactions économiques, d'achats, ventes, donations, etc., il faut bien qu'il y ait un lieu de cet échange, c'est ce qu'on appelle marché. Pour qu'une société soit... En fait, dans les sociétés esclavagistes documentées, il existe un marché, donc des transactions d'échanges d'êtres humains au titre de bien oublier et conquérir le bonheur. J'ai ajouté donc pour l'explication le troisième point que j'apporte à la terre. Dans les sociétés anciennes, on peut dire que l'économie est primaire, c'est-à-dire que c'est le travail de la terre qui rapporte des richesses, des biens économiques. C'est le travail de la terre qui enrichit. Or, dans un contexte où cette terre appartient à une minorité de propriétaires terriens et que la majorité est exclue de la propriété de la terre, il reste à cette majorité à offrir son travail aux propriétaires terriens en vue d'obtenir des subsistances. Donc, la population privée de la terre peut être un facteur de mon même point de vue explicatif de l'expansion du phénomène de l'esclavage. Je voudrais en terminer. Alors, c'est bien d'expliquer l'esclavage du point de vue des facteurs socio-économiques, finalement. L'application de la terre qui suppose une mèneur disponible à foison pour pouvoir espérir cette terre et ensuite en tirer des revenus de la richesse, etc. Très bien. Mais, je considère que ces trois éléments que l'on vient d'identifier dans les sociétés ou en tout l'esclavage ne suffisent pas à expliquer ce phénomène. Comment les êtres humains peuvent décider que les êtres humains peuvent être l'objet d'un publication privée ? Je pense que cela interroge la conception de l'être humain dans les sociétés où ces phénomènes suivent. Je ne suis évidemment pas qualifié pour aller sur ce débat, mais je le pose. C'est une question de la conception de l'être humain. D'ailleurs, pour revenir à notre époque, il est largement accepté aujourd'hui qu'un être humain ne peut faire l'objet de la population privée. Même si les phénomènes que nous avons observés dans l'histoire poursuivent leurs effets sous diverses formes, notamment celles dites de l'esclavage moderne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Clapopo, pour cet éclairage historique. Je vous propose de rester un petit instant encore avec nous sur scène parce que vous n'êtes pas seulement auteur. Vous pourrez échanger avec Clapopo sur cette thématique historique un peu plus tard dans la journée. Mais vous êtes aussi acteur d'une valorisation du potentiel économique que l'on peut trouver en Afrique. que vous avez organisé il y a une quinzaine de jours à la Cité des Métiers un salon forum consacré à la création d'entreprises entre l'Europe et l'Afrique. Quel impact peut avoir cette démarche d'après vous pour notamment éviter que les personnes ne soient recrutées dans leur pays d'origine ? Ce n'est pas l'anticipation de cette thème politique. Je ne suis particulièrement je ne suis pas spécialiste de l'histoire ce n'est pas mon métier je ne suis pas d'autres historiens mais je suis historiographe dans le sens où j'écris sur l'histoire de l'Afrique qui me passionne depuis quelques décennies. Et pour l'anticipation d'une critique comme vous faites très souvent c'est d'aller nous vous apprécier sur le passé. j'ai deux démarches une donc rétrospective et une prospective et donc il y a les conférences que je donne dont l'une est intitulée l'Afrique première puissance économique mondiale de demain. Pour répondre à votre question il y a un document du Sénat français qui est sorti fin octobre 2013 fin octobre 2013 qui est intitulé l'Afrique est un autre avenir c'est un document qui fait 500 pages dans lequel les sénateurs français ont rassemblé toutes les données en tout cas l'essentiel des données macroéconomiques disponibles qui permettent de déterminer que à l'horizon d'une génération maximum c'est-à-dire d'ici 30 ans l'Afrique sera de place to be au point de vue économique et nous à notre modeste niveau à Marseille on essaie d'intéresser les opérateurs économiques locaux à ce marché qui s'ouvre sous les pieds c'est-à-dire à quelques entablures de la Vérité l'année qui prennent des positions aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard mais on ne peut pas aller à la conquête bon il y a eu comme on fait habituellement il y a des opérations militaires qui vont occuper des zones etc mais ça c'est en voie de c'est en voie de de c'est c'est pas l'avenir l'avenir c'est d'avoir des équipes qui connaissent vraiment les marchés et qui y vont avec des compétences avérées pour conquérir ces marchés et je pense que l'une des ressources pour la France en général et le PACA en particulier consiste dans cette population suffisamment nombreuse du PACA originaire d'Afrique et qui a pour beaucoup d'entre eux des compétences suffisantes pour accompagner le mouvement de la conquête du futur marché qu'est l'Afrique songez rapidement je suis désolé c'est moi qui m'appelle je suis désolé je suis désolé songez que dans une quinzaine d'années la classe moyenne africaine aura une masse démographique de 600 millions c'est à dire la population africaine consommatrice c'est pas une classe moyenne moyenne économiste c'est la population qui consomme les biens de consommation de masse frigo, télé etc c'est elle qui fait l'économie dans n'importe quelle histoire économique et bien cette classe moyenne dans une quinzaine d'années en Afrique elle aura la tête démographique de toute la population européenne d'aujourd'hui c'est un immense marché et nous avons vraiment je pense le devoir d'en instruire ceux que ça pourrait intéresser pour faire des affaires demain en Afrique voici donc l'enjeu de ce forum qui est à sa sixième édition cette année entre l'Europe et l'Afrique merci beaucoup Capoco et à noter que certains de nos bénéficiaires vous ont rencontré et vont peut-être participer à ce projet cette passerelle entre l'Europe et l'Afrique merci beaucoup Capoco merci beaucoup